bonjour mes élèves j'espère que vous soyez en bonne forme vous savez bien qu'il n'y aura pas de vacances cette période à cause de coronavirus et pour cela nous sommes appelés à poursuivre nos études par internet nous allons essayer de suivre la même démarche qu'en classe je vais vous envoyer chaque jour des leçons à suivre et les recopier sur votre cahier de leçons donc nous allons commencer par la séance de lecture prenez votre manuel page 168 vous allez vous trouver sur l'inité 10 comme vous voyez c'est un texte qui contient quatre chapitres pour nous nous allons travailler chaque jour sur un de ces quatre nous commençons aujourd'hui par celui là regardez les images alors regardez l'homme à cheveux gris assis sur un banc avec sa grande guitare classique regardez bien les marais salants et la dernière illustration qui présente des plats différents de repas des plats différents alors à votre avis ce texte va parler de quoi ou bien de quoi parlera ce texte pour répondre à cette question nous allons commencer par la lecture magistrale je vais lire suivez avec moi c'est quoi le patrimoine le patrimoine dans tous les sens une pierre deux maisons trois ruines quatre faux soyeurs un jardin des fleurs un raton laveur c'est le début du poème inventaire écrit par jacques prévers si l'on devait faire la liste à tous les éléments qui peuvent appartenir au patrimoine on obtiendrait sans doute ce genre d'énumération un peu bizarre et décousu quand on parle du patte de patrimoine on pense tout de suite château manoir église mais aussi ferme la voir pigeonnier pont et éventuellement usine mais il n'y a pas que l'architecture il y a bien sûr les oeuvres d'art que l'on trouve dans les musées tableaux sculptures orfèverie médaille tapisserie ou bien encore les richesses archéologiques merveilleux bijoux mérovingiens dans leur vitrine ou imposant mégalite ces grandes pierres dressées en plein air par les hommes de la préhistoire les vieilles chansons les contes et les légendes que nos ancêtres se racontaient autrefois à la veillée seraient aussi inscrits dans cette liste cette dernière s'allongerait encore avec les langues mais aussi les savoir-faire des artisans les gestes précis du sabotier les techniques des dentellières les différentes méthodes utilisées par les vignerons tout cela constitue ce qu'on appelle le patrimoine immatériel ce n'est pas de la matière on ne peut pas le toucher le danger est d'autant plus grand d'en perdre toute trace toute trace si l'on n'y fait pas attention enfin les jardins les paysages aussi variés que les plaines les montagnes les bocages les marais salants qui parfois sont constitués en parcs naturels complèteraient notre inventaire celui ci pourrait se terminer de manière gourmande avec le patrimoine gastronomique alors voilà maintenant on a une idée sur le contenu du texte mais je ne vais pas vous expliquer ce jour-là je vais vous laisser préparer votre fiche de lecture qu'on fait toujours à la classe alors lisez bien le texte et commencer à relever alors sur votre cahier de leçon de recherche vous allez essayer de relever le nom de l'auteur l'oeuvre le type et de quel thème parle ce texte alors sans oublier d'expliquer les mots que vous trouvez difficile ici j'ai surligné quelques mots alors n'importe quel mot alors si vous trouvez des difficultés à comprendre prenez votre dictionnaire et sur votre cahier de recherche écrivez les définitions à bientôt au revoir et à la prochaine séance